bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons voir le personnage du balafré ou stitch alors des fois ma langue risque de fourcher et l'appeler le boucher parce que j'ai l'habitude dans avec dota et tout ça voilà ils ont le personnage le modèle de l'abomination si vous voulez voilà on l'a appelé longtemps de boucher des fois ma langue risque de fourcher mais voilà là c'est le balafré ou stitch en anglais alors on va voir un skill build donc plutôt classique je vais pas faire quelque chose d'exotique on va rester dans le dans ce qui fonctionne voilà un peu dans la métagame alors je vois à l'instant je viens de me rendre compte qu'il ya de nouvelles compétences atténuation de la magie encore fin alors attend on va découvrir ensemble pour le coup donc atténuation de la magie donc toutes les huit secondes gagne une charge qui réduit les dégâts reçus de la prochaine capacité ennemie de 50% ok donc ça c'est vraiment c'est plutôt fort je trouve si vous avez beaucoup de dommages caster en face c'est vraiment excellent parce qu'on est de game stitch qui va être un personnage qui va avoir énormément de points de vie et tanker beaucoup et réduire la prochaine compétence de 50% c'est très puissant surtout d'avoir deux charges c'est vraiment fort contre une nova ou un kaltas nova qui base son qui voilà c'est fini nova il n'y a plus de nova en face quand vous prenez ça avec stitch intéressant et encore fin collecte les globes de régénération augmente de façon permanente votre maximum de points de vie de 30 intéressant aussi moi qui aime bien le jouer version beaucoup de points de vie alors est ce que c'est toujours de 30 ou est ce qu'avec les niveaux ça augmente je pense que c'est toujours de 30 parce que dans la déjà quand je forme les globes ça ne change pas le montant donc je pense que c'est toujours 30 l'a coûté juste on va voir selon la map et sont les adversaires je pense que je vais essayer un de ces deux là ça va être intéressant je pense donc level 1 un de ces deux là ça va être selon la map s'il ya beaucoup de magie de caster en face je vais prendre atténuation de la magie sinon je vais prendre encore fin alors level 4 moi je prends soins amplifiés c'est simple tous les soins que vous allez recevoir ou avoir de vous même en clair du moment vous allez avoir le moindre il ça va être augmenté de 30% quand vous récupérez un globe ça va augmenter ce globe de 30% quand vous allez boire un coup à la fontaine 30% supplémentaire dès que vous allez recevoir un il d'un support encore 30% supplémentaire donc c'est énorme sur votre eux aussi qui est ma chouille blesse un ennemi rend les points de vie voilà ça va augmenter encore de 30% le le ma chouille vraiment cette compétence qui est essentielle pour le set je pense je prends attendrisseur les attaques de base ralentissent les ennemis le problème de stitch c'est que son hook est très dur alors c'est pas dur à ou quelqu'un si vous voulez mais ça va être dur de le rendre efficace à 100% parce que derrière ok vous prenez que quelqu'un avec votre crochet mais si c'est je prends l'exemple d'un ticus par exemple qui a un dash et ben vous l'accrochez lui ticus y dash et c'est fini il est déjà à distance c'est comme si vous l'avez pas hook si vous voulez donc attendrisseur qui sert à mettre une auto attaque rapidement après le hook qui va un petit peu slow l'adversaire qui va un petit peu donner de contrôle c'est pour ça que je prends attendrisseur parce que c'est l'essentiel pour moi le val 10 alors bille putride pardon donc répandre la de la bille partout autour de vous partout où vous marchez vous pouvez littéralement peindre le sol voilà faire le tour de l'équipe adverse c'est ce qu'il faut faire généralement quand vous l'activez il faut foncer dans le tas et c'est toucher un maximum d'ennemis possible donc des dégâts sur l'adversaire du slow sur l'adversaire et vous allez plus vite pendant le pendant vous répandez de la bille donc pendant 8 secondes le gavage qui est extrêmement intéressant pour sortir le gavage c'est vous emboutissez un héros ennemi et vous le recrachez 4 secondes plus tard pendant que le héros ennemi est en vous 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 déplacez mais plus lentement donc ça ce qui est extrêmement intéressant c'est ça se combiner bien avec le hook donc vous hooker un adversaire vous le mangez et vous le recrachez vous voulez ça peut être derrière les murs c'est général c'est c'est ce qui est fait vous faites hook par un site qui est devant sa samuraï il vous mange il vous pose derrière à côté de son fort et là vous êtes mort donc encore une fois deux ultimes bon mais à voir selon la situation personnellement j'aime bien prendre beat putrid parce que ça fait énormément de dégâts et en let game je trouve le fait de faire ce slow sur toute la team puis surtout quand vous faites ça les ennemis ne voient que vous vous êtes là vous avez un gros balafré qui court très vite qui répand de la bite partout des ennemis qui courent de partout c'est très déstabilisant je trouve pour pour l'adversaire de voir ça et donc ça peut semer la zizani et vu que là on n'est pas contre des mecs qui jouent à 5 sur skype et organisé c'est pour ça que dès que je peux répandre la zizani dans la team adverse et casser un peu leur plan de jeu je vais le 13 alors généralement je prends acharnement qui diminue tous les effets de contrôle de 50% voilà avec stitch vous voulez vraiment être une première ligne tout prendre dans la bouche donc voilà tout ce qui est stun s'il danse les slow vous voulez que ça joue le moins longtemps possible et surtout parce que je trouve que les autres ne sont pas très intéressants génère un fétide j'ai déjà essayé alors ça peut être intéressant si vous voulez vous amuser un peu faire de la jungle ou toucher mais stitch en niveau contrôle de laine c'est je crois que c'est le personnage le plus nul avec nova il est nul il est nul 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 donc voilà à peu attirer les crues les rois alliés ça peut être intéressant si vraiment vous voulez vous la jouer un peu support je sauve mon pote un peu stylé mais voilà en général moi je prends l'acharnement augmente l'ampleur de chocs on s'en tape franchement je m'en fous complètement moi de ça il y a déjà la portée déjà de base est déjà intéressante utiliser un talent pour avoir une portée encore plus grande pour comprendre pas je sais pas dites moi après ce que vous en pensez mais moi franchement acharnement je trouve que c'est c'est le meilleur à apprendre dans au level 13 le 16 alors pulvérisation ça peut être intéressant pour ajouter une contrôle supplémentaire après votre hook savez je disais que le hook n'est pas intéressant parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui stone à côté de vous l'adversaire va pouvoir s'enfuir rapidement donc la pulvérisation sur votre compte de choc ça va réduire le ça va ralentir une de 75% pendant une seconde alors c'est très court mais le slow est est immense 75% c'est presque un stone s'il est arrêté de 100% c'est comme un stone donc là 75% c'est pas un stone mais presque ça n'empêche pas l'adversaire d'utiliser ses capacités mais voilà ça peut aider encore une fois après donc boum pulvérisation testo 75% après auto attaque t'es encore slow donc voilà à voir à son augmente la portée de 40% j'aime bien prendre ça personnellement parce que là 40% c'est vraiment énorme mais ça donne une portée vraiment extraordinaire et surtout ça surprend l'adversaire parce que des fois les mecs ils se disent c'est bon le stitch il est trop loin bah avec ça non vous n'êtes plus trop loin vous êtes à portée peu à tirer de cible personnellement je n'ai jamais joué je n'ai jamais joué parce que je sais pas à tirer de cible des fois ça vous arrive de faire un crochet son mauvais adversaire et des fois c'est pas terrible je peux vous dire que quand vous faites un hook sur un diablo ou un truc qui aime bien se retrouver au contact déjà c'est pas terrible alors si en plus vous en prenez deux qui c'est pas les bons genre et c'est vous prenez le tc vous le ramène au milieu de votre team il fait pogo il ya moyen vous vous faites flame je crois voilà et peu de pierre encore plus de tanking voilà ça peut être intéressant on verra selon ce qui est en face mais je pars sur hameçon toujours généralement et level 20 la téléportation encore du boucler supplémentaire disons qu'est ce qui peut être tank ce balafré un 7ème on verra selon quel outil je prends je pense que je vais partir déjà sur la bite putride et donc le level 2 de la bite putride donc ça dure deux secondes supplémentaires ça augmente encore votre vitesse de déplacement donc vous avez un total de vitesse de déplacement de 30% supplémentaires de beaucoup et plus que tout le monde et en plus ça vous ça oui pendant toute la durée pas pendant toute la durée mais pendant les dégâts vous infligez donc voilà bah écoutez on va partir en game et puis à tout de suite allez donc nous voilà partis dans la game donc baie de coeur noir carte de la chasse au trésor carte que je n'apprécie pas beaucoup elle est très compliqué à gérer cette carte du tout pour moi c'est la carte la plus difficile du jeu à gérer savoir quand aller à la chasse au trésor quand touche quand défendre très compliqué je trouve alors qu'est-ce qu'on a notre team à part nova on n'a pas beaucoup de dégâts et c'est un peu le problème que je rencontre en ce moment sur ce patch de moralès c'est parce que beaucoup de teams très tanky et basé sur le soin et vous voyez là en gros on n'a que nova qui va faire du dégâts alors certes on est très tanky on a du gros sustain pour les team fights avec ta sa drague son shield et compagnie donc au level 1 j'ai pris le talent encore fin pour tester je me doute que c'est la game va pas durer dix minutes non plus donc je vais essayer de max aimer les points de vie au max au maximum voilà donc au début la bataille pour la tour elzenaga comme d'hab le focus ça va être râle je me fais shield moralès qui me heal voilà donc moi dans l'idée là de cette partie vous vous cratez il est dans cette partie moi ça lui rend que je fasse front j'essaie de couper les adversaires pour pas qu'ils rentrent dans les supports donc les bloquer les grosses fesses les grosses fesses avec tout plein de cicatrices et de pub la novak qui va son moralès je la vois tout de suite j'essaie un peu de l'attirer vers moi voilà ce look qui n'est pas trop efficace surtout que dans la team j'ai j'ai aucun stun et avec moi aucun slow en gros là les hooks qui vont être vraiment là pour la forme allez voilà les coffres qui apparaissent à 55 bataille pour le coffre au mid vous voyez comme je l'avais expliqué précédemment donc le toucher arrive au bot et les quatre autres se battent un peu au mid et au top pour l'expérience donc là qu'il s'est passé sur le coffre j'ai récupéré une pièce tassadar deux pièces donc ça a été alors tassadar a déjà une pièce j'ai pas trop juste que je vois que trad à deux pièces j'ai pas fait gaffe ah bah c'est ça cinq pièces donc c'est ça my bad donc là le problème dans les combats où les gens sont très résistants il y a beaucoup de support c'est que les combats dure longtemps après les teams s'étirent un peu des fois et en fait c'est à celui qui va faire la première erreur de positionnement la première team qui va être un peu split trop bizarrement qui va perdre je sauve le tassadar un petit hook voilà la look il va être plus être utile dans ce genre de situation que pour vraiment tuer les gens ils ont d'huile en face aussi hein puisqu'il ya carazim et il regarde donc les combats qui vont durer très longtemps à l'heure et donc moi je reste aux mines j'aurai que perdre l'expérience ça fait du contrôle de map on voit qu'il ya les deux petits trésors là à côté la tour exa naga qui ont pas possible mais pour l'instant on les ignore un peu moi là je fais la chasse au globe voilà pour rappel donc à chaque fois que j'en ramasse un c'est 30 produits supplémentaires donc là je suis quasiment à 90 moi je suis à 90 tassadar qui retourne au top pour un peu contre car il carazim et à l'expérience il faut rattraper notre retard parce que c'est eux qui ont le level 4 avant nous ils ont un talent supplémentaire nazibo en bas qui se fait gank et nova forcément quand vous jouez cette map et que vous êtes seul en bas et que vous êtes seul en bas attendez vous à vous faire gank par des personnages utilisé ratouille nova ou tral parce que ben voilà il suffit de regarder sur la mini-map il voyait qu'on est quatre ou mille donc le gaz leu tout seul et gaz leu qui est très sensible aux banques voilà donc là je m'avance à parce que je sais que j'ai avec mon relès derrière moi j'ai aucun problème là je prends pas le il je prends pas la son amplifié je préfère prendre terre pétrine ou je sais plus le nom donc à chaque fois voilà qu'il va y avoir un choc de fait toutes les unités prises dans le cône vont être sujet au gaz au gaz le gaz qui est le passif de de balafré à chaque fois que vous subissez les gars oui c'est une petite marque verte la marque verte ralentit les adversaires et leur fait des dégâts sur la durée un petit coup de fontaine la voyant au début de partie je suis quasiment je meurs pas on va essayer de sauver la nova je fais tout pour pas trop la bloquer elle et voilà je me place en plein milieu où c'est quoi pour bloquer le fast tag le temps que moralès il la nova voilà de nouveau fraîche au combat le totem de regard qui est très embêtant parce que vous avez vu ça sont tout le monde il faut prendre du temps pour le pour pour le taper et donc s'arrêter donc ce totem qui est un anti chase pour pour égard très bon alors on voit on résiste beaucoup il n'y a pas de problème moi je suis en plein milieu des des combats mais alors on a absolument on ne peut pas rattraper les ennemis on n'arrive pas à les finir très embêtant donc là je vois j'ai une occasion de prendre leur camp à eux hop donc je le fais ça fait un toujours un globe 6 globe 180 points de vie donc c'est bien ce cas je commence à arriver à un stade où je peux déjà ignorer presque ignorer une compétence quoi avec les 180 points de vie supplémentaires c'est comme si les 180 points de dégâts donc là bon certes on prend un kill au top mais eux ils en profitent pour prendre le coffre donc là je décide d'aller défendre en bas parce que alors heureusement gaz le qui est excellent pour ça c'est une petite tourelle voyant ça embête ça embête et le train d'objets de bac et le coffre est pour moi allez est-ce qu'on va l'avoir celui-là à l'oeil tout ça le totem tout saut encore son totem pas très bien placé c'est un bloc j'essaie de bloquer encore dans que je peux et voilà le problème c'est que carazin il se téléporte phallstag se téléporte aussi mais on va avoir le phallstag voilà avec avec les éclairs de tasadar plus mon mes dégâts sur la durée même s'ils sont minimes donc non non ça fait la différence voilà la bombe 2 dommage ça touche personne là je laisse du temps à mes alliés je reste bien devant mais je laisse du temps à mes alliés d'aller à la fontaine de leurs coups d'âne reviennent moi je suis là pour vraiment encaisser allez le rexar le rexar est ce qu'on va t'avoir à essayer encore et on peut pas poursuivre c'est la misère on peut pas poursuivre on a vraiment une composition qui est difficile on a que nova pour burst on n'a pas de poursuite possible avec moi si je loupe mouk bah c'est fini gaz le bail pas de poursuite tassadar pas de poursuite morales pas de poursuite difficile après on est quand même bien gazeux sur cette map c'est qui est excellent vous voyez c'est les tourelles ça protège le coffre c'est très très embêtant voilà nova qui arrive à sniper le karazine morales qui a des bons heals ça il rentre beaucoup moi je paye et le premier bombardeau gazeux qui est très efficace pour la plupart des objectifs les objectifs où il faut oui comme la map avec les où il faut récupérer les tribus et vous avez un temps d'incantation pour récupérer les tribus bah lui en amour avant ça il va placer toutes ces toutes ces tourelles et ça va être très embêtant là pareil pour mettre les pièces ça prend un petit moment bah voilà c'est obligé adversaire à s'occuper des tourelles avant de poser ses pièces donc là qu'est ce qui se passe j'aide gaz le va faire les camps quand il ya une nova en face n'hésitez pas à essayer de faire des camps ou à jouer le push parce que elle c'est comme si c'était un 4v5 au niveau de la tactique du push ce nova ne peut absolument pas des push une lane ou push une lane donc c'est comme si c'était un personnage en moins pour s'occuper de ça j'en paye derrière j'ai encore 5 gold là j'ai posé j'ai posé 11 pièces d'un coup alors la joie commis ça se fait ça se fait là et on voit les rouges je choche avec le bleu mais pas de mort pas de mort voilà on a du mal à les finir mais eux ils vont avoir du mal à nous finir aussi bien qu'ils ont trâle quand même trâle j'en parlais de ce hook là qui est nul il faut que le désormais quelque chose s'il vous plaît vous attrapez quelqu'un et il peut s'enfuir comme il veut quoi si vous avez pas de l'hyter ou quelque chose qui stade à côté de vous à ce moment là alors là donc les ultimes donc big putrid j'en parlais et bim la nova qui meurt je ramène le trâle allez voilà donc notre sergent morales qui a pas pris l'ultime des médivacs que je trouve vraiment sympa j'ai fait quelques parties avec c'est excellent pour lorsque la morales a une bonne vision de jeu et se déplace au bon moment sur les objectifs vous gagnez un fight et hop vous vous déplacez sur un boss qui à l'autre bout de la map c'est vraiment au niveau tactique et stratégie de jeu je trouve c'est vraiment excellent mais là voilà il a pris je pense que c'était pas mal non plus parce que vu qu'on n'avait absolument pas de dégâts et pas de moyens de finir les ennemis il a pris le boost ostéroïde le steam back qui augmente la vitesse de déplacement ça augmente la vie des attaques et voilà donc c'est intéressant de le faire sur moi quand j'active ma big putrid mon ultime parce que du coup je peux vraiment me placer au jeu allez le trâle est ce qu'on va l'avoir allez le ball de tassadar qui est bien qu'il bloque alors regarde ultime le trâle vous voyez travailler de nouveau full life notre morales qui est dans la tournante le bon ultime de là ils sont bien coordonnés nazibo et nova nazibo qui a ramé tout le monde à un point central et nova qui a fait son ultime du laser stellaire par dessus ça a été vraiment très 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 bien le jeu de l'ordre on a perdu que moralès pour trois morts donc là c'est excellent pour nous en plus on a des pièces ah nice combo je suis d'accord le monk qui difficile à chase je pensais peut-être qu'il y aurait moyen avec un hook mais j'avais plus de mana avec un hook de la ramée que nova les finissent sur un bon burst laissez moi le temps de prendre le globe et bon le globe du dessus les coffres qui réapparaissent un petit coup de fontaine pour se remettre du mana parce qu'avec balle à frais les points de vie ça va vraiment pas être votre problème mais le mana au bout d'un moment bah un petit peu allez hop le hook sur le regard est-ce qu'on va le burst suffisamment allez au moment on lui faire claquer son ultime là vous voyez je suis tout bleu je suis sous steampack mais voilà je me suis fait roots par les loups de trall au moment où j'ai tout activé ce qui fait que ça a été complètement inutile donc pas très bien joué de notre part ou bien joué de la part du trall qui a placé un loup alors je sais pas si c'était voulu aussi de la placer complètement en mode aveugle voilà donc là je vois les ennemis encore une fois il y a un hook bon là le hook n'est pas très efficace au final là je vais je bloque là mon but c'est vraiment de bloquer les adversaires de faire un genre de mur voilà je me retombe sur la nova allez j'essaie de bloquer j'essaie de bloquer encore une fois mais c'est difficile avec mes auto attaques je slow hein donc j'essaie vraiment de slow le rexar et le trall on commence à franchir parce que la nova qui s'est fait en fait full life ah là ça veut dire relâche voilà je suis bloqué par mes propres grosses fesses des fois c'est le problème hein quand vous jouez diablo balafré et tout ça c'est des fois assez bien c'est super cool de faire du body block mais des fois ça se joue contre vous donc au final 1 pour 1 trall contre contre moi attention novate à 5 pièces d'or faites pas de bêtises le wall là on contrôle bien l'espace avec l'étoile de nazibo et le wall de tasadar c'est notre point fort dans cette game vraiment mais les dégâts sont le point faible et le finish des adversaires ennemis est vraiment le point faible aussi par contre on a un très bon contrôle allez ta star qui prend chère mais ça va il a son invisibilité qui le rend invulnérable le wall qui bloque mais voilà bon lui il passe par dessus je prends la vision en amont je prends les dégâts c'est pas grave j'aimerais laissée de tasadar vous voyez un je peux encaisser je les fais reculer je vais dire qu'ils ont reculé poussez vous de là voilà le wall de tasadar qui nous bloque il n'est pas évident à placer des fois parce qu'entre le moment où on voulait le mettre et le moment où il y a l'animation il se passe un petit délai et pendant ce délai les ennemis bougent et vu que le wall vous ne pouvez pas écraser les ennemis avec le wall soit ça passe soit ils vont directement de l'autre côté là on a vu que le cac c'était les ennemis sont directement passés de l'autre côté là je le fais garant que je suis dans la merde allez j'active mon ultime j'active le pour mon régène j'ai bouclé de tasadar est-ce que j'y arrive j'y arrive oui parce que mon ultime qui se trouve tout le monde voyez la grosse mort verte ça passe l'ultime de Nova ça passe mais voilà le finish encore une fois il nous manque ce fameux finish voilà ils m'ont tout mis hop look sur Nova je l'ai vu je l'ai attrapé mais voilà le problème de ce hook vous avez vu j'ai hook une Nova qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a juste eu à faire clic droit pour partir ce hook qui me... qui est vraiment qui me laisse perplexe si vous ne le combinez pas avec l'ultime de gavage il sert à rien c'est vraiment dommage il faudrait qu'il y ait un talent ou après le hook il y ait un slow ou quelque chose quoi parce que... à la place de pouvoir accrocher deux cibles là franchement on en a rien à foutre moi je ne pensais pas qu'ils étaient là manque de vision je me fais one shot 4v1 mais bon au top c'est pareil vous voyez c'est pas le sac qui s'est fait one shot 4v1 donc au final la situation qui s'équilibre chacun a un coffre sauf que nous on est 11 sur 14 et le 0,12 donc pas si t'avantage donc là Nova qui va scout scout le coffre il faut qu'elle fasse attention quand même parce qu'après... alors au début quand vous êtes au niveau débutant intermédiaire que vous jouez Nova ou Zeratul vous pouvez vraiment vous balader parce que les... les ennemis qui sont débutants ne vont pas vous voir ne vont pas penser à regarder à prêter attention à la zone autour de vous donc vous pouvez vraiment vous balader entre les adversaires les mecs ils ne vous captent jamais mais après à partir d'un certain niveau ben on a l'oeil et on voit les Nova et Zeratul se déplacer et on est sans arriver aussi parce qu'on connait le gameplay donc après de faire attention quand même donc là t'as Sodark qui a fait un détour mais genre limite un sens interdit c'est le cas de le dire il est passé tout seul par la droite il s'est retrouvé contre tout le monde est-ce qu'on va tenter de faire les camps en bas je veux encore du globe allez des sbires donnez moi des globes je suis drogué au globe j'en veux encore j'ai encore faim la description de la compétence allez on va poser des pièces on en a 5 c'est pas trop mal ça a fait un bombardement alors là je me tâte et je me dis vu que j'ai énormément de mal on a énormément de mal à à chase les adversaires et tout ça je vais prendre le fandoir qui slow de 75% d'habitude j'aime bien prendre la portée du hook voilà on voit qu'ils font le boss là c'est dur hein parce qu'il y a une grosse vague de sbire pour au milieu plus ils sont en train de faire le boss dur 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 j'essaie de hook la nova mais voilà Falstack il s'est mis nova entre temps qu'est ce que je fais là je suis ultime voilà j'essaie de bloquer un peu le passage de droite entre moi et mon ultime donc là je bloque nova je bloque je sais plus qui c'est Karazim voilà mais difficile hein difficile parce que Tra l'ultime combiné de Falstack et Nova ça fait énormément énormément de dégâts et là c'est la débordade je crois je vais essayer de bloquer un petit peu vers B voilà il est prêt à casquer pour mes services le hall de Tassadar est-ce qu'il va se faire avoir ? la question c'est est-ce qu'il a encore son E pour être invulnérable ? eh je... désolé pour la caméra là c'est vrai que Tassadar il avait pris l'ultime du mur qui est excellent pour contrôler mais là on a vraiment du mal à contrôler Elaine j'ai dit peut-être que ça aurait été plus intéressant qu'il prenne l'ultime de la reconte pour faire des dégâts supplémentaires il est d'accord quand même même si les dégâts ont été énerves c'est toujours mieux qu'un mur pour faire des dégâts alors là est-ce qu'il se passe ? on est complètement dans la tournante le boss qui prend le fort du top on repop et moi je suis fan d'une sim là j'essaie de prendre le maximum de monde je crois je pensais pouvoir m'en sortir et retourner à la fontaine mais je me fais complètement déboité et pourtant je suis un Stitch là je rage parce que ça fait des dizaines et des dizaines de parties que depuis ce patch de Morales il y a que des healers dans tous les sens et des tanks donc voilà la trale qui se gave qui prend 10 pièces d'or et Falstack voilà Falstack qui y passe là c'est le moment où vous voyez c'est les erreurs les erreurs à ne pas faire c'est les mecs qui grident ils ont pas réussi à nous finir voilà Tassadar qui trouve Nova avec sa compétence de l'oracle et ça fait du 3 pour 2 au final on a perdu quoi ? on a perdu un Force notre Nexus c'est à 84 points de vie et le bouclier va se régénérer donc on peut estimer que c'est comme du 100% donc au final on a perdu un Force sur un super push ils étaient que 3 parce que moi je me suis fait un stand je me suis fait complètement dépop Nazibo était mort aussi donc en fait une bonne défense si on pense que c'est du 3d5 avec un boss bon le boss a été très au life quand il est arrivé sur notre Nexus mais franchement ça le fait Allez donc on est reparti dans la game j'essaie un peu de push le mine mais Stitch c'est nul pour push ça me fruste moi qui adore gérer les lades et push et tout ça quand je joue ce personnage à chaque fois je suis là je suis là je suis là alors vous voyez avec lui je dispatche les auto attaques sur sur tous les sbires parce qu'avec le DOT et le nouveau cooldown du Z voilà on peut espérer des fois one shot tous les sbires au deuxième coup de l'abattoir ça va quand une fois vous avez des personnages avec des DOT comme ça style la tempête de Tassadar ou des trucs avec vos auto attaques dispatchez les dégâts sur les sbires à distance ou les sbires du... les sbires mêlées pour que lorsque vous activez votre compétence d'AOE et ben elles détruisent tous les sbires d'AOE la Nova qui s'est fait instant voilà moi je suis devant j'active mon ultime pour essayer de bloquer tout le monde mais là c'est dur hein bon ils ont plus d'ultime là tous leurs ultimes s'ils sont passés quasiment je crois qu'il reste celui voilà je veux dire il reste celui de fast-tack mais ils se loupent j'attire l'attention à mort sur moi ils espèrent du temps pour qu'au moins il faut qu'il y en ait 3 qui survivent chez nous voilà c'est vraiment on gagne du temps là mais on est pas bien vous voyez ils sont 12 sur 14 au niveau des gold ils vont payer on va se prendre un bombardement on a le fort du top en moins qu'est-ce qu'on a alors de bien pour nous on a les sbires au top voilà on a un camp au top donc ça va push naturellement mais là actuellement c'est la seule chose qu'on a de bien au bot par contre c'est l'inverse c'est les ennemis qui ont un camp de sbires qui va pusher tout seul et là pourquoi ils ont pas payé ? Régard à 10 gold Karazim à 7 gold ils sont à 12 sur 14 pourquoi ils ne payent pas ? évitez les excès de confiance alors moi j'ai des excès de prudence parfois mais c'est moins grave que les excès de confiance parce que là regardez pourquoi ils ont pas payé ? parce que là ils perdent du temps là bon certes il tue Asadar c'est relou mais euh... mais les gars dans ce cas là il faut payer cherchez pas voilà bonne ultime de Nazibo dommage qu'il n'y a pas une ultime de Nova par dessus vous voyez on tue Tram alors certes on va pas récupérer les pièces d'or et voilà j'arrive est-ce qu'on va pouvoir récupérer le Falstag ? j'ai ultime j'active tout voilà je passe devant allez Stitch c'est ça qu'il faut faire faut passer devant les gens pour les bloquer à fond voilà on récupère Falstag est-ce qu'on va récupérer le Monk ? bon finalement ils ont payé ils se sont dit ohlala on est en train de faire une connerie là peut-être mais bon voilà c'est pas de chance qu'est-ce qui s'est passé ? ben Nova qui a fait créer des illusions et le hook qui a accroché une illusion bien joué de sa part c'est ce qu'il faut faire il utilisez pas seulement les illusions de Nova pour tromper l'adversaire sur laquelle est la bonne mais voilà ça peut être utilisé pour encaisser des skillshots, marteaux de Muradin, le hook et d'autres choses diverses donc là bien joué de sa part donc là on se fait bombarder, est-ce qu'on va perdre le fort du mid ? ça serait catastrophique si on perd non on ne perd pas ouf donc là on a un peu limité la casse la partie se pose un peu parce que là ils sont morts alors pourquoi ça ping là ? est-ce que Nova est dans le coin ? je pense que c'est pour ça et là ouais ça sent le boss pour les adversaires là on voit personne au bot on voit personne vers le mid je pense qu'ils essaient de se regrouper ils vont s'attendre à se regrouper voilà on voit Karazin qui se déplace là c'est le boss on a appuyé le truc on a Nazibo qui est un peu loin derrière est-ce qu'on va choper le tral ? là ce serait que du bon football allez allez yes look qui passe le ball très bien Tassadar et là on le boke il essaie de gagner du temps mais ça passera pas je crois allez on mange ah si ça passe il gagne du temps mais bon il a craqué un ultime déjà ça l'ultime de Falstack et l'ultime de tral qui sont plus là allez dommage ils sont pas combinés là Nova et Nazibo mais voilà encore un bon ball deuxième ultime ils prennent cher ils prennent cher vous voyez on n'arrive pas à les finir encore une fois allez Falstack qui est mort ça c'est une très bonne nouvelle là on reprend la confiance nous par contre vous voyez je suis encore full life j'ai encore tous les supports tout le monde est bien les holds de Tassadar qui décidément qui s'y servent allez là c'est moi devant c'est moi qui dit poussez vous c'est moi le videur voilà on finit tral là on se met bien là dommage qu'on n'arrive pas à choper le rexar euh pardon le rega parce qu'il a 9 gold sur lui il est riche hein il est complètement blimling allez là on va au boss donc là je me dis moi le boss je vais pas le faire voilà vous avez plein de supports et plein de bouclier que Tassadar ça sert à rien que j'y aille parce que mon DPS il est complètement inutile donc je push la lag au possible là je crois que c'est fini parce que je les vois payer et je sais pas pourquoi dans ma nette on avait plus de fort et quand vous avez plus de fort avec les ennemis paye et bah votre nexus meurt sur tous les bouillies de canon mais c'est pas le cas après je me rends compte je fais ah non ça va on a encore des forts mais par contre là faut pas qu'on se loupe hein sinon on se loupe sur le push là je vois derrière moi voilà je vois qu'il y a Nova qui essaie de ils ont essayé de le piquer mais ça a pas marché et là je vais complètement les bloquer dans leur retraite allez j'ai tenté le hook mais elle est morte avant bon lui je vais pas pouvoir le rattraper et voilà Nova elle est plus là c'est du 4v5 on a un boss là c'est la dernière chance si on rate ce push c'est fini parce que là on a plus de... on a deux forts vraiment avec le temps avec le cooldown des morts là si genre tout le monde meurt chez nous là c'est... on peut pas... on pourra pas encaisser surtout qu'il y a des coffres qui viennent de pop donc là faut pas qu'on se rate hein donc là j'encaisse mettez moi tout j'ai bouclier j'ai ultime voilà je balance ultime je suis sous stimulant je bloque le trâne allez il résiste hein les gars il résiste mais... faut qu'on arrive à les finir allez le false tag c'est bon voilà super wall encore une fois de Tassadar crève trâne c'est bon tous les damage dealers d'en face sont mortes il reste plus que le manque et là on sent on voit le bout de tunnel on sent la lumière là on a réussi on a pas lâché l'affaire parce que lorsque c'était eux qui étaient en train de push avec le boss c'était très mal parti surtout que moi j'y reste et je me suis fait renvoyer aussi le tir d'un coup j'étais au fond mais là c'est la victoire voilà c'est bon parce que là on a un boss qui est encore presque midlife ils ont plus personne voilà on a pas lâché l'affaire ça a été dur la massivité qui l'a emporté sur le burst et c'est gg ouf bah très bonne partie compliqué hein de poursuivre l'adversaire et de les finir mais voilà on a gagné sur la tactique il faudra peut-être un peu de chance ou peut-être des erreurs de l'adversaire on a eu des erreurs des deux côtés donc voilà bah écoutez j'espère que cette game XT vous aura plu et vous donnera envie de jouer à la prochaine ciao ok